Évidemment le vin peut nous rendre accroût, forcément. Alors on peut être accroût pour le goût évidemment, mais on peut être agroût en étant malade. Le vin contient, évidemment, non déplaise à monsieur Didier Guillaume qui depuis essaye de se défendre et en refaisant une autre boulette, contient de l'éthanol qui est le principe actif qu'on retrouve dans toutes les boissons. L'éthanol c'est le gin, le cognac... Tout, 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 tout. On peut même le trouver, et dans des pays un peu exotiques on peut retrouver du vin de date, pardon, de l'alcool de date. Donc on a, c'est ainsi. En revanche, les alcools ont une coloration culturelle historique qui est différente. Vous allez en Écosse, vous avez du whisky, vous venez en France, vous avez du vin partout, vous allez juste dans le nord, vous avez de la bière, mais ça reste quand même de l'alcool.